Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet idioto du 27 avril 2012. On associe souvent la publicité avec de la collecte de données privées. En effet, quoi de mieux que de connaître les habitudes d'un individu pour mieux cibler ce qu'on va lui vendre. C'est ce qu'on appelle le ciblage marketing et ce dernier a pris une dimension toute particulière avec l'arrivée d'Internet. Avant Internet, il fallait faire des enquêtes du porte-à-porte, appeler les gens pour essayer de réunir quelques maigres informations sur le consommateur. Donc Internet, ça a révolutionné les méthodes de collecte des données et Google, je dirais, en est aujourd'hui l'emblème sur le web. Les spécialistes de la collecte de données se sont bien entendu intéressés au marché des terminaux mobiles, puisque quoi de mieux aussi que ces terminaux qui nous suivent en permanence pour connaître nos habitudes. Et ils ont utilisé, ils ont mis en œuvre notamment, c'est des identifiants matériels présents dans les terminaux, dans les smartphones comme l'iPhone, mais pas uniquement. Et notamment un identifiant matériel appelé le UDID, Unique Device Identifier. Mais voilà, Apple a décidé d'interdire les applications qui l'utilisent pour collecter des données. Donc ce qui va poser un problème, puisque les publicitaires n'ayant plus accès à cette information vont avoir des difficultés à proposer des publicités bien ciblées. Donc il y a certains d'entre eux qui ont l'idée de se réunir et de se tourner vers l'open source pour trouver une solution à ce problème. Donc c'est ainsi qu'est né le projet Open UDID, qui est actuellement porté par une quinzaine de régies publicitaires, qui annoncent aujourd'hui 400 contributeurs, ce chiffre non vérifié. Donc il s'agit de développer une alternative à l'UDID, qui ne soit pas la propriété d'un seul fournisseur, et qui ne soit pas liée au terminal et à son matériel. Donc Open UDID sera utilisable par n'importe quelle application sur un même terminal, et va incorporer dès son origine un système qui permettra à l'utilisateur de désactiver le suivi. Donc en résumé, l'idée c'est d'essayer de proposer un outil ouvert, et qui laisse la maîtrise à l'utilisateur des données qu'il souhaite diffuser. Donc c'est une solution qui est prévue pour fonctionner sur les plateformes mobiles iOS d'Apple, mais aussi sur Android. Toujours dans le domaine de la publicité, on trouve aussi des solutions open source pour mettre en place des régies publicitaires, avec des logiciels comme OpenX ou Orbit, pour citer que les plus connus. Voilà, ça montre simplement que le choix de développer des systèmes aujourd'hui, des systèmes ouverts, est aujourd'hui extrêmement répandu, même à des endroits où on ne s'attendrait pas forcément à en trouver. Je vous rappelle aussi la sortie du JT du mois d'avril, avec comme sujet la naissance de la fondation Query, la disparition des flux RSS et le langage Ruby on Rails. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, bon long week-end à ceux qui attaquent le fameux viaduc du mois de mai, et à très bientôt !